Merci à vous tous qui avez accepté de parler de moi en toute humilité. Merci à vous, je suis très surprise par la profondeur de votre lecture. Donc je n'ai pas travaillé pour rien et c'est très bien. Madame Loukili s'est présente à traduire la liaison en arabe, c'est une première. Je vous disais qu'il va falloir et la publier et la faire voyager dans tout le monde arabe. 2020, c'est pas suffisant, il faudrait aussi la publier à Bayouk, probablement, probablement. Peut-être à Dubaï ou dans des pays comme ça pour que justement, ces pays qui ont appris l'argent, comme Dubaï, c'est le culte du vaudor. Le vaudor n'est plus dans la religion juive, il est devenu musulman parce que Dubaï c'est l'argent. Et on achète même l'art. Alors maintenant, il faudrait comprendre à ce que ces personnes qui achètent l'art le comprennent. Donc merci d'avoir traduit ce livre. Et puis ensuite, je n'ai pas besoin de parler de moi puisque pour la première fois, on fait un livre sur mon travail. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui ont accepté et de participer et d'écrier. Et ils sont très nombreux, ils sont très très nombreux et leur majorité, ce sont des messieurs. Et il y a des femmes aussi, il y a des femmes. Mais il y a des messieurs qui acceptent ici, dans cette civilisation, dans cette culture, de parler d'une femme. On a gagné. On a gagné, c'est ce que je disais à Palerme il y a deux semaines puisque j'ai présenté mon dernier livre, Les filles de Shahrazat à Palerme. Le livre a été présenté par ce qu'on appelle Elcine d'Ago, c'est-à-dire le maire de Palerme, par le président de la région Sicile, qui avait lu le livre, qui l'avait annoté, il était tout corné. Et j'ai dit, mais je n'ai même plus besoin de parler de féminisme puisque voilà deux hommes, les principaux personnages de la Sicile tout entière, qui non seulement travaillent sur un livre de femmes, mais sur un livre de femmes arabes. Et c'est très intéressant parce que si les hommes commencent à penser sur la pensée d'une femme, je ne serais plus totalement déconnue, d'une part. Et d'autre part, je pense que les relais masculins sont beaucoup plus étendus, leur toile d'araignée est beaucoup plus étendue pour l'instant que celle des femmes, alors que souvent les femmes n'ont d'autre but que de détruire les copines. Et oui, très souvent, hélas. Donc c'est magnifique, merci à vous, ils ont fait un énorme travail, je le salue. Et cette photographie, c'est-à-dire moi regardant vers l'infibie, c'est une photo réalisée à Cordoue par un psychologue, photographe et poète, Raphaël Portane. Je tenais à le dire pour la paternité de la photo. Donc, m'éconnu, oui, parce que je ne suis pas lue, mais là ça nous renvoie à un problème. C'est le problème des quantités de personnes comprenant le français dans notre pays. Moi, je suis par ailleurs éditrice et on s'est rendu compte que si on prend 40 millions de Marocains, on va faire large 40 millions, il y a 10% de ces gens-là qui manipulent le français. Donc, on est à 4 millions. Et sur les 4 millions, il y en a 10% qui lisent. Donc, on est à 4 000. Donc, moi, je n'ai aucune chance d'être lue. Je suis méconnue par absence de lecteur. Et aujourd'hui, dans notre pays, j'attire votre attention, la lecture et le livre sont sinistrés. C'est dramatique. Le livre ne circule pas, ne se vend pas, ne s'offre pas. On n'offre pas un livre. On va offrir des gâtons, on va offrir un bijou. On n'offre pas de livre. Il y a des maisons vides de livres. Et dans ces conditions, on ne va pas avancer. Non seulement en français, mais en arabe probablement, alors qu'on est noyé par la littérature qui vient du Moyen-Orient, qui est une littérature à la petite semaine. On est noyé de textes religieux, alors que la religion devrait être une chose entre soi et soi-même et Dieu. On est noyé par Internet. Donc, les gens sont passés de l'analfabétisme à l'Internet. Et là-dedans, le livre, la lecture sont sinistrés. Et moi, là-dedans, qui suis un grain de sable dans tout ça, eh bien, je suis méconnue parce que je ne suis pas égue. Maintenant, cette main parlait tout à l'heure de la langue française. Et la langue française, je l'appelle moi un tribut de guerre. C'est un tribut de guerre. Et moi, j'assume tout ce que j'ai de français pour moi et ma culture. C'est la langue dans laquelle je rêve. Comme disait tout à l'heure Moustapha Akhladeh, qui lui rêve en espagnol, puisque lui, il était colonisé par les espagnols. On n'a pas de problème. Et ça me permet en même temps de parler un français, un suisse, un belge, un canadien. Mais aussi, comme cette année, à Ouagadougou, où j'étais pour le jury du festival du film, je parle un Ivoirien, un Burkinabé, un Sénégalais, etc. Ça veut dire que la France ne s'est pas rendue compte qu'elle donnait des armes à ceux, non pas des armes qui explosent, que les terroristes explosent partout, elle donnait des armes à ces gens colonisés, pour qu'un jour, il lui donne le pion. D'où mes relations extrêmement conflictuelles avec le panel intellectuel français, qui ne reconnaît d'écrivain français que les Arabes qui vivent là-bas, sur leur terre, et qui ne nous reconnaissent pas, quand on l'écrit ici, comme quand les gens partent avec des examens médicaux en France pour se faire soigner, ils leur jettent tout de suite les radiographies à la poubelle, en disant « ça ne vaut rien ». Donc ça, ça concerne aussi mon métier, et c'est intéressant de le dire, pour dire que nous devons nous emparer de ces langues, le français et l'espagnol, parce que nous avons été colonisés pendant un temps très court, c'est très court par rapport aux autres pays, et en faire une arme pour nous ouvrir sur le monde et sur la modernité. Et non seulement le français et l'espagnol, qui sont des langues majeures, mais en plus l'anglais. Et donc, à travers ces cheminements entre les langues, entre les écrits, etc., nous devons arriver à moderniser ce pays, à lui offrir ce qu'il mérite vraiment, qu'il n'a pas encore atteint. Parce que comme j'écoute les personnes tous les jours, et parfois, si je vois 10 malades, des patients, et pas des clients, si je vois 10 patients qui sont accompagnés de 2-3 personnes, j'ai parlé avec 30 Marocains par après-midi. Et ils ne sont pas, ces Marocains ne sont pas à l'optimum de leurs personnes. Certains sont dans l'échelle comportementale. Mais ceux qui cherchent à aller mieux ne vont pas bien. Ils cherchent à aller mieux. Et aller mieux, c'est une société qui va devenir, qui doit devenir plus harmonieuse, qui doit devenir égalitaire entre ses membres, qui doit permettre à toutes les classes, dans ce sens et dans ce sens, de se parler. Non seulement de se parler, mais de se lire. Et donc, dans cette espèce de tâche d'huile énorme, les choses vont voyager entre les individus et les êtres humains. C'est mon message humaniste, sur lequel je vais terminer, parce que les questions sont plus intéressantes que ce que nous avons dit. C'est mon message humaniste. Je crois passionnellement à la modernité. Je crois que la tradition a beaucoup de très belles choses. Mais la tradition est aussi une manière de vivre dans le passé. Et aujourd'hui, avec la globalisation, on ne peut plus y vivre dans le passé. Ou alors, on ferme les téléphones, on enlève les voitures, on ferme les avions, et on vit comme avant. Et c'est peut-être bien, mais ce n'est plus possible. Donc, dans cette modernité, il y a une très grosse partie à cultiver dans ce pays, qu'est la littérature, les arts, la science, la science qui est quasi inexistante au niveau de la recherche, de la vraie recherche, je veux dire de la recherche à l'échelle mondiale. Et donc, dans tout cela, lire, et faire lire, et apprendre à lire, est aujourd'hui essentiel. Et beaucoup de personnes, à part moi, qui sont méconnues, à ce moment-là, deviendraient reconnues, enfin, pour le bien de tout le monde. Et je t'en remercie. Applaudissements. 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 ...